Au Moyen-Âge, ces bois emprunts de mystère ont inspiré la légende du roi Arthur. On peut imaginer que les pèlerins croisaient ces menhirs dressés vers le ciel depuis 6500 ans. Là, on a un château, tu sais, pas très loin d'ici, je crois, Tressesson. Ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit tour ? Oui, tout à fait, là on peut faire Tressesson. Au cœur de cette forêt légendaire, nous retrouvons Arnaud et Laurine, en quête de monuments méconnus pour leur guide sur le Troubraise. C'est un défi parce qu'on fait une promesse aux marcheurs de la France ou de l'Europe ou plus loin encore, c'est-à-dire de venir faire le tour de la Bretagne pour trouver des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, y compris en Bretagne. Ici, tout le monde connaît la légende de Merlin, le roi Arthur, bon. Mais c'est pas ça qu'on recherche, nous sur le Troubraise, on est plus intimiste, là. On est plus à la recherche du patrimoine, de l'histoire, de la rencontre avec les gens. Arnaud et Laurine misent sur un joyau médiéval. Le château de Tressesson, il a été bâti au XIVe siècle, loin de la ligne fortifiée qui séparait à l'époque la Bretagne du royaume de France. Ils ont le privilège de visiter ce château privé avec Stéphanie, la nouvelle propriétaire. Bienvenue à Tressesson. Merci de nous accueillir. Quelle magnifique propriété vous avez là. Vous allez nous apprendre plein de choses sur l'architecture de ce château qu'on ne connaissait pas, en fait. Vous êtes sur un château très particulier parce que, comme vous le remarquez tout de suite, c'est une construction militaire, médiévale. Or, nous ne sommes pas du tout sur les marges de Bretagne. Et alors, pourquoi ce château tellement caractéristique a été construit ici ? Tout simplement parce que Jean Ier Tressesson, qui donc a fait construire ce château, était le connétable et chambélan du Duc de Bretagne, grand ami donc du Duc de Bretagne. Et il a réussi à avoir une exemption, en fait, une autorisation de construire une bâtisse de type militaire, parce qu'en fait, il aimait ça, tout simplement. Ce château, c'est un gros coup de foudre d'il y a à peine un peu plus d'un an. Et effectivement, on en est les euro-propriétaires, ou on peut dire les fous en charge de remettre la bâtisse sur des bonnes rails, en fait. Parce que beaucoup de défis. Le château est un peu une belle au bois dormant, qui aurait été un peu délaissée pendant plusieurs années. Et il est grand temps de s'en occuper, d'en prendre soin et de réveiller la belle. Merci. La cour du château abrite une surprenante chapelle. Alors ici, vous avez un petit bijou d'architecture du 15e. Et alors, petit détail amusant, ici, dans cet arcade, vous avez deux personnages. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Vous voyez le petit ange avec, bien sûr, son visage, les petites ailes de chaque côté, qui représentent, bien sûr, le bien. Et là, vous avez une espèce de chien, les fesses en l'air. Et donc, ça représente, dans cette position un peu grotesque, le mâle. Et en fait, c'est un peu une symbolique, avant de rentrer dans la chapelle, voilà, attention, choisis ton camp camarade, le bien d'un côté, le mal. Voilà. Et passe au milieu. Voilà. Je vous invite à rentrer. Dans cet édifice, le seigneur et les pèlerins de passage venaient prier les saints-bretons. Autre petit détail intéressant, ici, dans cette boîte. Tout moine qui était mort en odeur de sainteté, qui avait la réputation d'être un saint homme, avait son chef qui était conservé précieusement et mis en démonstration, en exhibition, le long des murs. Et ça, c'est vraiment typiquement breton, si un saint n'est pas canonisé, normalement, on ne doit pas le mettre dans une chapelle ni dans une église. Voilà. Donc là, on a vraiment une version très bretonne des choses. La Bretagne comptait, entre le 5e et le 8e siècle, à l'époque des grandes migrations, pas moins de 7 847 saints. Donc, c'est vraiment énorme. La plupart, évidemment, n'ont pas été canonisés par l'église. Et ce sont surtout, finalement, des religieux, des moines, en tout cas, des personnes qui, peut-être, menaient une communauté et implantaient un ermitage sur un territoire, qui ont été sanctifiés par la population bretonne après leur mort. Les seigneurs de Tressesson ont vécu dans ce château jusqu'à la Révolution française. Vous êtes dans la chambre du Seigneur. Il profite pleinement de cette double exposition, un endroit très lumineux, agréable à vivre, qui lui permet de contrôler les allées et venues dans le château, très important. Lors des restaurations, Stéphanie a fait une découverte étonnante. Cette salle abrite une prouesse architecturale, une voûte plate. Elle est décorée de fresques du 16e siècle, qui s'inspire de l'armide. Ce récit épique raconte les aventures d'un chevalier, ensorcelé pendant les croisades. Cette pièce très petite de dimension, avez-vous une idée de ce que ça pouvait être ? Aucune. Un boudoir ? Oui, alors, il y a un petit peu de ça, effectivement. Un petit côté un peu boudoir. En fait, c'est une ancienne étuve. Alors, l'étuve, c'est le sauna, en fait, que les Romains ont amené à Angole à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas ces boiseries peintes sur les murs. Et en dessous de nous, il y a deux énormes cuves en pierre de chaque côté qui permettaient, en fait, d'alimenter la pièce en vapeur d'eau chaude et d'eau froide, si on voulait, pour se rafraîchir. Donc ici, on a une trappe qui permet de voir l'ancien conduit qui alimentait ces fameuses cuves dont je vous parlais. Je vais vous montrer ça. Cette partie-là est évidemment très ancienne. Vous voyez, on est sur du schiste et du granit. Et cette goulotte en bois qui permettait d'alimenter en eau les fameuses cuves qu'on a sous le sol de chaque côté. Ça date du tout début de la construction de cette aile 15e. En fait, les étuves ont servi vraiment au début dans le haut Moyen-Âge et après, on en perd l'utilité. C'est incroyable de trouver ça dans un château du 15e siècle. Avec le plancher qui a été abatté. Ce secteur-là est un secteur de prédilection autour de Brosséliens, de la forêt de Pimpombe. Et on a un sentier de randonnée qui passe devant. Et nul doute que nous aurons à nous revoir pour que les marcheurs puissent pousser les portes de Trésesson. Après la forêt de Brosséliens et ses trésors... ...